Julien Laurent c'est là pour nous parler de City, salut Julien ! Salut Gilbert, salut à tous ! Salut Julien, hier il était à Saint-Sébastien, Julien, il fait tout, il est partout. Je ne l'ai pas vu pourtant, je ne l'ai pas vu, tu étais où ? Mais si, j'ai vu Jérôme Sillon, j'ai vu Nico Villas... Mais il était au magasin de Montreux, c'est pour ça que tu ne l'as pas vu. Non mais quand tu finissais ton direct, après le match, je suis monté vous voir en haut et j'attendais un petit peu avec Nico Villas, après on est parti avec Jeannot Ressegui aussi et j'ai retrouvé Jérôme Sillon en bas, mais tu étais déjà dans la voiture, prêt à partir. Bon, ce soir, on va dire que tu as moins tremblé qu'hier soir, non ? Pourquoi qu'hier soir ? Oui, parce que City, avec l'avantage du match allé en plus, et malgré les changements de Guardiola, pas De Bruyne, pas Foden, pas Bernardo Silva, pas Walker, il avait bien fait tourner et reposer tout le monde. Il menait 2-0 après 30 secondes de jeu, donc c'était plié. Donc oui, non, mais c'était la seule chose qu'on pourrait dire. Bon, Allende a marqué encore, ça fait son 81e but en 85 matchs, toutes compétitions confondues pour Manchester City, c'est juste encore incroyable. 81 en 85, c'est hallucinant. Peut-être juste, si on veut vraiment... Chipoter ? Chipoter, voilà, c'est qu'ils prennent un but sur leur deuxième frappe adverse. Un joli but, d'ailleurs, collectivement, ils se font un peu ouvrir. Finalement, ils encaissent quand même pas mal de buts, cette saison. Après, là, ce soir, il a quand même fait tourner. Oui, oui, non, il a fait tourner, et puis de toute façon, je pense que... La priorité, c'est dimanche. Oui, voilà, c'est dimanche, le gros match, c'est dimanche, bien sûr, à Liverpool. Là, il n'était pas là pour contrôler tout, il était là pour donner un peu de temps de jeu aux jeunes, notamment ceux qui sont entrés en fin de match, aux joueurs qui jouent un petit peu moins, comme Oscar Bob, d'entrée, ce genre de choses-là. Donc après, je pense que Guardiola sera très content au final du match allé et du match retour. Mais voilà, c'est vraiment pour Chipoter. Ils ont encore pris un but contre une équipe qui est vraiment, vraiment moyenne. Et en seconde période, ils ont zéro tir cadré, City, en seconde période. Donc ils ont plutôt contrôlé le tempo et la rencontre dans son ensemble. Mais voilà, c'est vraiment pour Chipoter, parce qu'ils étaient tellement largement au-dessus. Bon, alors, il y a quand même une histoire à Londres, là, parce que... Dans sa conférence de presse ? Non, mais en fait, moi, ça devient un peu ridicule, parce que juste parce qu'il a dit « Vous ne pouvez... » Attends, je reprends les termes exacts. Vous pouvez écrire ça, mais on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Oui, mais derrière, il dit qu'il y a une entreprise qu'il aime, qu'il est très heureux aussi à City. Voilà, quatre fois en 40 secondes, il dit « Je suis très heureux ici ». Oui, là, on est au summum de la surinterprétation, quand même. Mais non, ce n'est pas ça, parce qu'il sait que les journalistes d'arrière vont faire le gros titre avec ça, et c'est pour ça qu'il insiste sur le fait qu'il est très heureux. Mais à un moment donné, il sera obligé d'aller voir ailleurs, parce que quand il aura tout gagné, qu'il aura tout fait, tout cassé les records, un peu comme Keren Mbappé, tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais ce n'est pas un peu tôt, là ? Non, il est en contrat jusqu'en 2027, il y a cette fameuse clause de sortie, on ne sait pas si elle existe vraiment ou pas, on ne sait pas s'il y a un montant déjà établi. Mais c'est possible qu'elle existe, et de toute façon, depuis le début, mais rappelez-vous... Tu veux dire qu'en fait, si elle existe, il sait qu'il n'a pas forcément son avenir entre ses mains, puisque si quelqu'un paye la clause, il va devoir y aller. Donc, il dit « On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve », c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Non, mais c'est encore plus ça, on peut aller encore plus loin, Gilbert. La clause, c'est lui qui l'a voulu, c'est lui et son père qui l'ont voulu. C'est lui et Mino Rayola à l'époque, mais maintenant, Raphaël Lapimenta, c'est eux qui ont voulu cette clause. Comme ils avaient une clause à Dortmund, ils sont de façon très intelligents. La clause, elle est là aussi, si elle est là, si elle existe vraiment, et je pense qu'elle existe. C'est parce qu'à un moment, ils se sont dit « Voilà, on va faire trois ans ou quatre ans à City, on va tout gagner ». Ils ont gagné après la première année, et il bat déjà tous les records, ça fait un an qu'il est là, un an et demi maintenant. Donc, c'est ça qui l'arrange aussi. Moi, je pense qu'il voulait vraiment qu'on dise les deux versions, qu'on dise qu'il est très heureux. Et d'ailleurs, il est très heureux ici, sa famille est très heureuse, il travaille avec Guardiola, il est dans la meilleure équipe du monde. Il habite à Manchester quand même. Pas non plus. Oui, il est évidemment Manchester, mais c'est un Norvégien, on ne l'oublie pas. Il est né à Lidz, il est Norvégien, voilà, tu vois. Lui, deux jours de soleil, il vient tout rouge, ça l'emmerde. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, ça ne le dérange pas trop, ça. C'est vrai que je ne le vois pas à la plage, à Londres. Non, on n'imagine pas à la plage, non. Avec des pingouins ou tout ? Oui, mais là, il lui faut un chapeau, et puis l'année 70. Vous parlez de quoi ? Pour qu'il aille au soleil ? Oui. Parce que... Tu vois, Manu, je l'imagine bien sur les pièges de Thaïlande, tu vois. Bah oui, moi, je suis rosé la première semaine, après je bronze. Voilà. Mais pour revenir à Londres, vous parliez d'un éventuel transfert en Espagne ? Je ne sais pas où, mais en tout cas, non, même pas. Déjà, en sachant que Kylian Mbappé va certainement aller au Real Madrid, donc ça ferme quand même une grosse porte pour Erling Haaland. Et n'oubliez pas ce qui s'est passé avec son père aussi dans les tribunes, lors du match City au Real Madrid. Ah oui, oui, il s'était chauffé. Après, c'est dommage que Luis Enrique n'aime pas les 9, sinon le PSG se pourrait mettre dessus. Il faudra mettre un 9, non ? C'est pas obligé pour lui. Bah, je ne sais pas. Oui, Julien ? Non, mais en tout cas, côté City, on est assez soulagé, entre guillemets, du fait que Kylian a eu au Real, parce que ça ferme effectivement la porte, en tout cas pour l'instant, pour cet été, pour un départ d'Alande, ou une approche du Real, ou quelque chose comme ça. On est déjà en période de transfert, là. Ils ont une deuxième ligue des champions à gagner, et on parle transfert. L'avenir, ça vous intéresse, vraiment, ça ? Moi, vraiment, ça ne m'intéresse pas du tout. Non, mais c'est intéressant, parce qu'Alande aurait pu juste dire, je suis très heureux ici, c'est tout, tu vois. C'est lui qui a dit, on ne sait pas ce que demain sera fait. Et moi, je pense qu'il voulait vraiment que les deux faces de la pièce soient présentées. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il a raison, on parle des deux. On parle du fait qu'il est très heureux, qu'il va rester encore un petit peu, mais qu'à un moment, et on le sait depuis le début, il aura envie d'aller voir ailleurs. Comme l'a dit Manu, une fois qu'il aura tout gagné, qu'il aura battu tous les records, il voudra aller faire la même chose ailleurs. C'est tout à fait normal. Bon, concluons quand même sur un élément important. City est favori numéro un pour l'instant ? Je veux dire, qui d'autre ? Moi, je me méfie du Bayern quand même, malgré tout. Malgré s'ils vivent une saison compliquée, parce que c'est la seule compétition qui peut sauver leur saison. Et connaissant justement l'histoire de ce club dans cette compétition, et aussi, c'est quand même du rien de l'effectif. Ils ont quand même un bel effectif. Je me dis que, tôt ou tard, ça peut faire mal cette équipe-là. Donc moi, je le regarde avec beaucoup de méfiance. On va attendre Arsenal, par exemple. Arsenal également, les Gunners. Même si j'ai le sentiment qu'ils arrivent à un plafond, quand même. L'Inter aussi. Je pense que l'Inter, c'est très solide. Le problème d'Arsenal, c'est qu'il n'y a jamais de turnover. Contrairement à Guardiola. Et Arsenal, laisse-les retourner Porto, puis après on verra. Oui, il y a ça. Mais ils jouent toujours avec la même équipe, quoi qu'il arrive. Il fait toujours jouer les mêmes joueurs, quoi qu'il arrive. Guardiola, j'ai regardé tout à l'heure encore. À moi, Teta, il ne fait pas turnover tout le temps ? Non. Je pensais que les grands coachs, maintenant, ça faisait sans rien tourner les équipes. Il n'y a pas l'effectif pour. Ah, d'accord, ok. Il n'y a pas l'effectif pour. Non, parce que des fois, j'entends des trucs sur certains coachs. C'est génial de faire le fantaisiste et de changer toute l'équipe. C'est signe que tu es un grand coach. Mais tu fais référence à qui, à quoi ? Je n'ai pas compris. À Louis Séninquet ? Je retrouve tout. Je retrouve tout. Tu ne l'aimes pas, lui, hein ? Si, je l'aime bien. Il va faire une très belle saison, je n'arrête pas de le dire. En tout cas, je veux juste toujours comprendre ce qu'il fait. On parlait d'Arsenal. Mais quand on met Mbappé à sa place, les choses deviennent plus simples. Moi, je... Oui, mais... On parle de quoi, là ? D'Arsenal ou du Kian Mbappé ? Il m'a fait penser à Arteta, qui est un entraîneur que j'aime beaucoup. Oui, moi aussi. Et c'est très bien ce qu'il fait. Effectivement, on n'est pas obligé de chambouler les équipes à chaque match pour montrer qu'on est intelligent. On est d'accord. Sauf que... Après, quand tu es guardiolac, tu as un effectif comme celui de City, tu peux faire des changements. On est d'accord aussi, mais je pense qu'ils auraient dû apprendre de leurs problèmes de l'année dernière aussi, à ce moment précis de la saison Arsenal, où ils ont lâché justement le titre sur des blessures importantes de joueurs cadres. Ils n'avaient pas justement de joueurs sur le banc de touche qui pouvaient prendre la relève. City, oui, peuvent jouer avec 4-5 joueurs blessés, ça ne pose pas de problème. Julien, un truc à rajouter ? Non, juste moi, City, au-dessus de tout le monde, derrière, un petit peu en dessous, l'Inter. Le Real, aujourd'hui, c'était très beau même. Le Real, l'Inter, ça reste fort, je trouve. Du coup, la cote du PSG remonte un peu. Eh, tu sais, Zimbabwe joue à gauche, la cote remonte un peu. Non, mais tu sais, si tu tires le vainqueur de PSG, le vainque Dortmund, en quart de finale, déjà... Ah, mais moi, depuis le début, j'ai misé sur le bon tirage. Il en faut toujours un peu, notre chance. Exactement. Le tirage. ... ... ... ...